Bonjour à tous, je suis Emmanuelle Ferland, société Just for Good, on est une société spécialisée dans le bien-être pour les particuliers et pour les entreprises. Pour les particuliers, on organise des séjours bien-être, détox, jeûne et randonnée, et pour les entreprises, on fait des interventions en lien avec la nutrition, la gestion du stress et l'exercice physique. En plus, je suis réflexologue, palmaire et plantaire, et ce petit atelier est en lien avec la réflexologie. Je vais vous donner les quelques rudiments de la réflexologie et quelques idées d'automassage quand vous êtes un peu stressé. Juste une petite information, on a normalement un quart d'heure, je vais essayer de tenir un quart d'heure, on va peut-être déborder si vous voulez faire des petites manœuvres. L'idée, c'est que comme c'est de la réflexologie palmaire et plantaire, je vais vous donner des petits massages pour les mains et pour les pieds. Si vous voulez, vous pouvez d'ores et déjà enlever vos chaussures, comme ça on perdra moins de temps, et préparer vos pieds. J'ai le chat qui est allumé, donc je pourrais suivre vos questions. En fin d'atelier, si vous avez des questions, vous pouvez activer votre micro et me poser des questions. C'est parti. Ce n'était pas le doing, mais c'était plus soulager les mots du quotidien avec la réflexologie. Moi, c'est plus la réflexologie. Je voulais juste vous donner quelques… Pourquoi la réflexologie ? Pourquoi on fait de la réflexologie ? Pourquoi on va avoir un réflexologue ? C'est surtout en lien avec le stress. Je vais vous donner les points de la réflexologie. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, vraiment très rapidement, donc les points réflexes, à quoi ça correspond, et quelques idées d'automassage. Le stress, en fait, c'est quoi ? En gros, c'est une réaction physique, psychologique, psychologique. Il y a quelqu'un qui vient de tousser, qui permet de s'adapter aux événements de la vie quotidienne. Donc, en fait, notre corps, il est toujours… Il essaye toujours d'être en équilibre. Et quand il y a quelque chose qui vient de le perturber, en fait, il va réagir pour s'adapter. Donc, il y a plusieurs impacts. Donc, psychique, c'est quoi ? C'est l'éritation, c'est l'anxiété. Physique, c'est les troubles musculaires, c'est les troubles du sommeil. Physiologique, c'est quand on a des noeuds à l'estomac, c'est quand on tremble, quand on a de la tachycardie. Donc, ça, c'est vraiment les réactions de notre organisme face au stress. Et quand on parle de troubles fonctionnels, en fait, c'est des symptômes qui n'ont pas de cause clairement médicale. En gros, parfois, vous avez mal au dos ou alors, par exemple, il y a des gens qui ont super mal au dos ou les cervicales ou au ventre, etc., puis ils vont voir le médecin et le médecin ne voit rien du tout. On peut faire des IRM, on peut faire des radios et, en fait, on ne voit pas, on ne comprend pas la cause physiologique du trouble. Et, en fait, c'est clairement, en fait, en général, on comprend que c'est lié au stress. Et donc, elle permet d'agir. Donc, par rapport à quelqu'un qui a son micro allumé, je ne sais pas si… Donc, en rééquilibrant, en fait, les équilibres nerveux, donc système nerveux du système sanguin et le métabolisme en général. Donc, ça, c'est vraiment le métabolisme en bulle. Alors, les principes de la réflexologie, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque organe, chaque partie du corps, en fait, il lui correspond une zone ou un point précis qui est projeté au niveau des pieds, des mains, du visage et des oreilles. Donc, en gros, il y a une zone réflexe qui est située dans les pieds, les mains, les visages et les oreilles qui correspond, en fait, à un organe du corps. Donc, quand on va stimuler les différentes zones réflexes, eh bien, en fait, ça va surtout avoir un effet calmant, relaxant. Il va y avoir un sentiment vraiment de bien-être en général. Parce qu'en fait, quand on touche, donc le toucher va se faire sécréter de l'endorphine. Donc, l'endorphine, c'est l'hormone du bien-être en général. Ça diminue vraiment le stress, le stress vraiment global. Ça va permettre, en fait, on parlait des troubles fonctionnels dont on a du mal à trouver les causes ou les raisons. Eh bien, en fait, ça va diminuer ces douleurs-là. Parce qu'en fait, on va réduire le stress, mais d'un point de vue vraiment neurovégétatif en touchant vraiment le système nerveux dans sa profondeur. Donc, on va vraiment réduire des douleurs. Donc, après quelques séances de réflexologie, des gens qui ont mal au dos, qui ont des troubles digestifs vont voir leurs troubles et leurs douleurs diminuer. Et on va donc restimuler la circulation sanguine. Et donc, on va améliorer la circulation sanguine. Et on va vraiment booster le système immunitaire. Donc, ça, c'est vraiment le possible. Donc, je vous parlais des points réflexes. Donc, en gros, en fait, vous voyez sur ce schéma, il y a une répartition des organes du corps par rapport à leur endroit où ils se trouvent sur le pied. Et en gros, vous voyez que tout ce qui est dans le haut du pied. Donc, en fait, en gros, les orteils, ça va être vraiment la tête qui va correspondre aux organes qui se situent au-dessus du cou, au niveau de la tête. Après, vous allez avoir tout le haut de votre pied, de la voûte plantaire qui correspond à tout le haut du corps, la cavité thoracique. Donc, cœur, poumon, ceinture scapulaire. Et puis après, on va descendre. Il va y avoir le diaphragme. On va mettre aux trois quarts du pied. Et en dessous du diaphragme et jusqu'au-dessus du talon, on va avoir la cavité abdominale. Donc, la cavité abdominale, c'est le foie, c'est l'estomac, c'est la rate, c'est tous les intestins. Et puis après, au niveau du talon, vous allez avoir tout ce qui est cavité pelvienne et tout ce qui est organes de reproduction, etc. Donc, en gros, votre corps, il y a les zones réflexes en lien avec les organes du corps qui se retrouvent projetées à ces différents endroits dans le corps. Et alors donc, au début du siècle, il y a un docteur physéral qui a mis en place une théorie, c'est une théorie horizonale, comme quoi le corps, tous les points réflexes, en fait, le corps pouvait être divisé en dix parties, enfin en cinq parties. Et vous voyez, en fait, le pied peut être divisé en cinq parties. Et en gros, donc la partie, par exemple, toute la côté, le numéro un, en fait, c'est toute la partie qui est en lien avec la colonne vertébrale. Et après, en fait, on va vers l'extérieur. Et tout le long vers le 5, c'est tout ce qui est en lien avec les membres supérieurs et inférieurs. Et puis après, vous allez voir que ça équivaut exactement à l'emplacement des organes. Donc, en gros, sur le côté gauche, vous allez trouver l'estomac parce que l'estomac se trouve sur le côté, enfin sur le côté droit, vous allez avoir l'estomac parce que l'estomac se trouve au niveau du côté droit, au côté droit du corps. Donc, en fait, on met, les organes se répartissent d'un point de vue horizontal et vertical par rapport à leur remplacement dans le corps. Donc là, je ne vais pas rester très, très longtemps, mais concrètement, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, tout ce qui est en lien avec la tête se trouve dans les... au niveau des orteils. Donc, les yeux, les oreilles, les sinus, etc. Puis après, on descend. Donc, on va voir les poumons, le cœur, les bronches, la thyroïde. Et puis après, on a le diaphragme, comme je vous montrais. Et puis après, on a toute la cavité abdominale, donc avec l'estomac, le foie, le pancréas, les reins, l'intestin. Et puis après, tout en bas, on a la ceinture pelvienne, le nerf sciatique et les glandes génitales, le plexus pelvien. Donc ça, c'est vraiment les zones réflexes en lien avec le... Alors après, on va stimuler de manière différente. Je vous expliquerai après. Donc là, comme je vous disais aussi, sur les zones, il y a aussi les zones externes et les zones internes du pied qui sont aussi très intéressantes. Parce qu'en fait, vous voyez, les zones externes, c'est tout ce qui est en lien avec les membres supérieurs et les membres inférieurs. Donc, en fait, il y a des techniques pour stimuler. Parce que là, vous allez voir, c'est des os. C'est tous les os sur le côté gauche, enfin interne et externe du pied. Et en fait, il y a des techniques pour stimuler ces parties-là du pied et pour toucher justement la zone réflexe en lien avec l'organe. Donc, côté gauche, enfin côté externe, donc on a les membres supérieurs et les membres inférieurs. Et puis après, côté interne, on a la colonne vertébrale, donc cervicale, dorsale, lombaire. Je vais assez vite. Et puis, on a exactement la même chose sur la main. Sur la main, vous allez retrouver, comme pour le pied, au niveau des doigts, vous allez avoir, pareil, là, comme vous voyez, là, les deux, l'index et le majeur, ça va être la zone réflexe en lien avec les yeux. Puis après, ça va être les oreilles. Et puis, pareil, sur le haut de la, de la palme, enfin, de la, oui, de la, enfin, de la main, vous allez avoir, donc tout ce qui est, comme pour le pied, les poumons, les bronches, le cœur. Puis après, vous allez retrouver le diaphragme, pareil, au milieu. Et puis, en dessous, vous allez avoir tout ce qui est les zones en lien avec… Il y a quelqu'un qui touche l'écran ou… Voilà. Bon, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, vous allez avoir tout en lien avec les intestins. Pareil, au niveau du pouce, vous allez voir tout ce qui est en lien avec la colonne vertébrale. Vous voyez, là, je vous montre colonne vertébrale, cervicale, lombaire. Et à l'intérieur, vous allez avoir, pareil, les membres supérieurs, les membres inférieurs. Et au niveau du poignet, vous allez avoir, pareil, le plexus, les glandes génitales, comme ce qu'on retrouvait au niveau du talon, du pied. Donc, on retrouve à peu près les mêmes… C'est assez synthétique, assez schématique, mais c'est un peu comme ça que ça marche, en fait. Alors… Je vais vous expliquer, en fait… Vous voyez, sur le… Bon. Donc, les troubles, en fait, ils peuvent être apaisés. Il y a quelqu'un qui parle, là, par la réflexion que je dis, grâce à la réaction et à la stimulation. Et le restaurant fonctionne ? Lambert, M. Lambert, si vous pouvez couper votre micro. Merci beaucoup. Donc là, en fait, on va toujours démarrer par des mouvements, en fait, de relaxation. Et puis après, en fait, quand on va voir que le pied est suffisamment relâché, eh bien, on va pouvoir agir sur la stimulation. Mais parfois, en fait, il y a des pieds qui sont hyper tendus. Et donc, on va pouvoir faire que de la relaxation. Et la stimulation, en fait, ça va, entre guillemets, marcher quand la personne est prête à recevoir, en fait, des soins de stimulation. Donc, je voulais juste vous montrer quelques petits mouvements de main, relaxation. Alors, juste, si vous êtes un petit peu anxieux ou stressé, eh bien, je vous invite à faire, à essayer de faire ce petit mouvement. En fait, on peut commencer par la main. Donc, celle avec laquelle vous écrivez. Et puis, vous pouvez, donc, à l'aide de la seconde main. Donc, si vous êtes droitier, faites le petit massage dans la main droite. Utilisez la main gauche. Et puis, vous allez faire des petites pressions à chaque jointure de chaque doigt. Et puis, vous allez pouvoir gratter les bords internes et externes de chaque doigt, en commençant par le pouce. Donc, en fait, vous faites des petites pressions. Donc, chaque doigt, des petites pressions. Et puis, après, vous allez passer du pouce, index, donc des petites pressions sur chaque doigt en faisant les bords, donc internes, externes. Et puis, donc ça, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, si vous pouvez, après, vous pourrez peut-être essayer. Là, je peux vous montrer un mémo. Donc, là, on va, je ne sais pas si vous me voyez. Mais donc, on va faire, voilà, on va toucher. Et puis, après, on va gratter, donc, chaque côté. Voilà. Et puis, après, ce que vous allez faire, donc, vous allez faire chaque doigt. Et puis, après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez envelopper chaque doigt en partant de la base pour tirer jusqu'à la pulpe. Voilà, comme ça. Donc, là, vous le faites trois fois. Donc, trois fois chaque doigt. Donc, après avoir fait, voilà. Donc, là, on fait, donc, bon, moins rapidement. Prenez le temps. Prenez le temps. Prenez-vous 5-10 minutes. Et puis après, vous allez presser et malaxer la paume de la main. Donc là, vraiment, prenez le temps avec votre pouce. Vous allez presser et malaxer, en fait, la paume de la main en allant, en fait, du bas vers le haut. Et du bas vers le haut. Et vous recommencez du bas vers le haut. D'accord ? Et essayez justement, parce que le diaphragme, il est vraiment au milieu de la paume de la main. Donc, c'est pas mal, en fait. Vous pouvez même faire des petits mouvements, des petites pressions au niveau de la zone du diaphragme. La zone du diaphragme, elle est vachement en lien avec tout ce qui est stress. Donc, ça, c'est vachement bien. Et faites-vous des petites pressions comme ça. Bon, voilà. Donc, ça, c'est vraiment un petit message, un petit mouvement. Donc, vous faites une main, puis l'autre. Puis vous allez voir, en fait, les mains, elles sont beaucoup plus proches de la tête, donc du système nerveux central. et faire de la réflexologie palmaire, on peut avoir des ressentis assez intéressants par rapport à la réflexologie plantaire, où le système est plus loin. Donc, les connexions, en fait, sont beaucoup plus proches. Il y a beaucoup de connexions nerveuses entre la main et la tête. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le petit mouvement de réflexe, de relaxation. Et de la même manière, alors, j'ai, si vous avez, pour les pieds, alors ça, c'est un petit peu long, mais je vais juste vous décrire. Et puis, après, vous pourrez, je pourrais vous envoyer la présentation. Et puis, vous pourrez essayer chez vous, ce week-end, en faisant, mais prenez le temps, prenez 10 ou 15 minutes. et faites-le chez vous tranquillement ce week-end. Mais l'idée, en fait, c'est, vous posez votre pied droit ou votre pied gauche sur la jambe gauche ou droite. Et vous allez positionner, en fait, vos mains, votre pied, donc entre vos mains, et vous allez presser plus ou moins fermement la voûte plantaire. Mais alors, vous allez faire des points de pression en formant une ligne. Vous savez, je vous ai montré la théorie zonale. Vous allez suivre ces lignes en partant du gros orteil jusqu'au talon. Alors là, ça va être compliqué de vous montrer. Mais vous allez presser du gros orteil jusqu'au talon. Et puis, doucement. Et puis, vous remontez du talon jusqu'au deuxième orteil. Puis après, vous redescendez du deuxième orteil jusqu'au talon. Et ainsi de suite. Donc, vous allez terminer jusqu'au petit orteil. Et vous allez, du coup, restimuler, en fait, toutes les terminaisons nerveuses au niveau de la voûte plantaire. Et après, en fait, vous allez remonter. Et après, vous allez presser chaque pulpe d'orteil pour terminer du petit orteil jusqu'au gros orteil. Donc ça, vous avez stimulé, en fait, les terminaisons nerveuses. Donc là, vous avez fait du bien. Et après, en fait, vous allez prendre quelques petites gouttes d'huile de massage ou si vous avez un petit peu de gouttes d'huile, même si vous êtes allé en vacances cet été, vous avez mis un petit peu d'huile pour le corps, etc. Mettez-vous un petit peu d'huile sur le pied. Et après, vous allez positionner. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Mais le pied entre vos huit doigts et vous allez avoir les doigts au-dessus du pied et les deux pouces qui vont être sur la voûte plantaire. Je ne sais pas si vous voyez. Et là, vous allez faire comme un mouvement de lissage en partant, en fait, des deux mains du haut vers le bas du talon. On va faire des orteils vers le talon. Et là, en fait, c'est un peu comme ça. Vous voyez ? Vous allez prendre… Voilà, les doigts sont au-dessus. Le pouce, il est au niveau de la voûte plantaire. Et vous allez monter et descendre en faisant des mouvements de va-et-vient. Donc, des talons vers les orteils et des orteils vers les talons. Donc, ça, vous pouvez le faire cinq à six fois. Et puis après, vous conservez la même position. Et là, vous allez faire un autre mouvement de chasse et croiser. Donc, pareil, toujours les doigts au-dessus des pieds. Et là, vous allez prendre les deux pouces et vous allez faire… Je ne sais pas si vous voyez mes pouces. Vous allez croiser. Donc, chasse et croiser les pouces, toujours en montant et en descendant des orteils vers le talon. Donc, en fait, vous prenez et vous appuyez. Si vous sentez que vous avez besoin d'appuyer, et bien… Alors, attends, je vais baisser ma caméra. Je ne sais pas. Donc, chasse et donc en descendant. Donc là, vous allez descendre, monter des orteils vers les talons. Voilà. Donc, ça, c'est un pied. Donc, vous avez fait trois petits mouvements avec des points d'appui. Puis après, le lissage du pied. Et puis après, le mouvement de chasse et croiser. Donc ça, c'est après, normalement, ça relaxe vraiment. Ça vous permet vraiment de vous relaxer au niveau des pieds. Et en fait, ça va toucher le système nerveux qui va donc reconnaître que ça va lui faire du bien. Ça va vraiment vous faire du bien. Et puis, en fait, après, donc je vous parlais de relaxation et de stimulation. Donc, grosso modo, en fait, en réflexologie, on travaille avec des protocoles. Donc, il y a plein de différents protocoles et on va, il y a des moyens, en fait, de toucher les différents endroits, les différents points réflexes en lien avec les différents organes, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Par exemple, l'anxiété, la tension nerveuse. Eh bien, on va essayer de travailler tout le système endocrinien. Parce qu'en fait, le système endocrinien, c'est en fait, quand on est stressé, on va toucher le système nerveux, mais qui après donne le relais avec le système endocrinien, donc le système hormonal. Et si on stimule les glandes, donc qui vont sécréter l'adrénaline, le cortisol, etc., ça va leur permettre de mieux fonctionner, en fait. Et donc, on va toucher, donc en gros, on va toucher les points d'appui, donc en lien avec la tête, le cervelet, donc qui se trouve au niveau du gros orteil. Et puis après, on va essayer de toucher, enfin de stimuler, et puis de relaxer, de drainer, de stimuler les zones en lien avec la thyroïde. Et puis après, on va stimuler les zones en lien avec le cœur, le poumon, donc c'est le numéro 3, donc sur le pied. Et puis, comme je vous expliquais aussi, le diaphragme, le plexus solaire qui se trouve au niveau de la zone 4 et 5. Donc en gros, ce qu'il faut faire, c'est vous prenez, après avoir fait les mouvements de relaxation, si vous sentez que vous êtes vraiment, vraiment tendu, et bien appuyé avec des petits mouvements de pression sur ces différentes zones. Et là, plus ou moins fort, plus ou moins, si vous sentez que vous pouvez, et du coup, ça va stimuler les zones réflexes. Voilà, donc là, c'est un petit exemple. Et puis après, il y a après les tensions musculaires. Bon, les tensions musculaires, ce qui va être intéressant, ça sera de plus peut-être stimuler la ceinture scapulaire. Donc la ceinture scapulaire, c'est ce qui va être au niveau du dos, en haut dans le dos. Donc là, quand vous avez des troubles, des tensions musculaires dans le dos, c'est intéressant de stimuler toujours le système endocrinale. Et puis, au niveau des organes, la ceinture scapulaire qui est au niveau du 4, donc pareil, des petites pressions d'appui au niveau du 4, et puis toujours le diaphragme, le plexus solaire. Et puis là, dans ce cas particulier, je vous avais montré que le bord interne des pieds, c'était en lien avec les colonnes vertébrales. Et bien là, vous pouvez faire un système de grattage pour simuler tous les points en lien avec la colonne vertébrale, cervicale, lombaire. Et vous pouvez faire un système de vous appuyer régulièrement sur toute la partie neuf, sur le bord interne du pied. Voilà, donc ça, c'est pour le dos. Et puis, il y a aussi, en fait, à l'intérieur du gros orteil, là, vous avez le cou. Et là, quand vous avez les torticolis, etc., c'est aussi intéressant de stimuler cette partie-là. Et puis, voilà. Donc, j'ai essayé de… On est à une petite demi-heure. Si je pourrais vous envoyer la présentation, et puis moi, je vous invite à essayer ce week-end de vous faire un petit automassage des pieds. Les mains, c'est assez facile. Vous pouvez le faire vous-même, même au bureau, quand vous êtes stressé ou quoi que ce soit. Et puis, si vous avez des questions, je ne sais pas. Si vous voulez activer votre… Je vais arrêter. Voilà. Écoutez. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser la question. Sinon, voilà. C'est un petit rudiment de la réflexologie. Et ça fait… Ça permet vraiment de traiter les troubles fonctionnels quand c'est fait vraiment régulièrement et en stimulant correctement les zones réflexes. Voilà, voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt. Puis, travaillez bien alors. Au revoir à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501